Bonjour à tous, bonjour à tous les amis, c'est Aventure, mais toujours précieux, prêt. C'est un nouveau épisode de notre aventure sur le Master des Jeux, le jeu anniversaire. C'est l'heure du dernier défi les amis. Et c'est parti. Voici donc le dernier défi les amis et nos derniers adversaires avant d'avoir tous les personnages du monde de Molly. Et poursuivre la quête pour arrêter les nuits. Te voilà enfin Molly, tu as réussi tous les défi présents ici. Mais il reste à m'affronter, moi, Maître Fuchi, Maître des armes. Et moi Naomi, artiste martial. Repeintu, les corbeaux et Molly doivent faire ce défi final. Bon là maintenant j'ai une condition. Je n'ai pas le choix que d'utiliser nos petits amis qui nous ont rejoint dans la précédente partie. Bon, enfin, à la fin de l'épisode précédent. Euh, ouais, je vérifie juste si on a des trucs à mettre. Je ne crois pas que c'est nécessaire, mais je vais quand même regarder en si j'ai. Non, ça ne sert à rien. Et puis les autres trucs, ce n'est pas pour. Et en avons les amis pour le défi final. Fuchi, Maître des armes apparaît, Noemi, artiste martial apparaît. En avant pour le défi final. En avant pour le défi final, oui. C'est parti. Que vont nous réserver Fuji et Noemi dans ce combat final. Wow, quelle attaque. Bon, heureusement que j'avais prêt que j'ai gagné quelques élections ultra. Et voilà, on est reparti. Oui, ça pique. Aïe, oui. Bon, ça pique ça, c'est triple attaque. Il lui pose déjà du temps, celui-là. Aïe. Mais pour autant, on leur fait pas mal de dégâts, les amis. Ce dernier défi commence déjà bien. Quand je suis en train de réfléchir, parce que si je fais n'importe quoi, ça ne va pas être bien. Régissement. Aïe. Oui. Ça permet d'augmenter notre attaque. Et voilà. Multiples coups. On va encore utiliser un minix sur l'ultra. Et encore jusqu'au bout. Boum, boum. Joli coup. Oh, restauration. Sion 2. Pas mal. On augmente encore l'attaque. Avec ses rultras utilisées. Pour l'instant, on gère. Ça va. Et multiple coups. Et on va encore jouer. Et on va encore jouer. J'allais un peu trop vite. Hop. Et on lance le 2. Bim, boum. Et voilà. On utilise encore restauration 2. Il résiste, il résiste. Il résiste, les amis. C'est un beau combat, là. Un beau combat de résistance. Allez, on continue. On va en route de classe. Cette fois-ci, on va utiliser encore le bizarre. Et on va utiliser encore les clercs 2. Ouais, il faut un peu mélanger entre attaque de feu et électrique. Ça marche bien, les combinaisons. Il faut trouver la bonne combinaison d'attaque. Il tient encore le coup. Ouais, ouais. Faut-il battu. Attention, on est mis toujours là. On peut très bien le ramener à la vie, c'est la main en vie. Ouah, un super coup de corbeau qui met KO Noemi, l'artiste martial. C'était plutôt simple, ce dernier défi. Mais bon, ils ont quand même fait des dégâts. On pouvait être à KO à tout moment, mais on a réussi. Oh là là, deux pures de croissance, une H-Mithril, un arc-Mithril, un chapeau et un plaston de mithril et 1000 G. Wow, ça c'est de la récompense. Mais félicitations, Molly. Ça y est, tu as réussi tous les défis qu'on t'avait proposés. Sans blague, j'ai vraiment réussi à tous vous battre. Eh ouais. Vrai des vrais, Molly. Wow, tu es digne d'avoir notre conflit. Oh, et bien sûr, ici les autres héros. À présent, nous pouvons passer à la suite plan pour sauver le master-terre et civile aux décrives de M. Gilles. Oui. Yeah. Tard dans la nuit. Je ne reviens toujours pas d'avoir réussi tous ces défis de combat contre mes propres amis de mon monde. Eh ouais, mais on a eu aussi soutien de nos aïeux. Si seulement ces lieux étaient là, on aurait pu partager cette victoire ensemble. Mais vous la partagerez quand vous vous retrouverez. Mais M. Gilles le contrôle et je n'ai aucune envie de te blesser si jamais je le croise. Molly, tu me ressors ? Ah, Erwin, ça faisait un moment. Quoi de neuf ? Oh, Erwin. Comment se passe la trouvaille des nouveaux héros ? On les a retrouvés et demain on passe à la suite du plan. Et de votre côté, ça se passe comment ? Pour le moment, on n'arrive toujours pas à trouver moyen d'arrêter la suppression des mondes. Hélas, on vient de perdre le monde de Maya et Luc entre-temps. Oh non ! Le monde 15 vient d'être supprimé. Oh non ! Oui, je sais, mais il reste encore pas mal de monde. Mais on doit vite sauver le master et arrêter tout ça. Oui. Bon, je n'ai rien d'autre à dire à part sois prudente. Je serai prudente, Erwin. Ne t'inquiète pas. Bien, alors à plus. Deux mondes viennent disparaître maintenant. Oh là là. Un autre monde vient d'être effacé de force par notre monde. Il faut mettre fin à ce cauchemar. Et vite ! Chapitre 7. Le monde de la création. Les 14 héros du monde démoli ont rejoint le groupe. Yeah ! On va pouvoir les utiliser les amis. Bref. On continue ? Je suppose qu'il faut avancer. Bon, maintenant qu'on a avec nous les 14 héros du monde de Moli et Sivio, comment trouver la base RPG Maker VXS ? Ouais, c'est vrai qu'on est toujours à la recherche de cette base et on ne sait toujours pas comment s'y rendre. C'est vrai, comment la trouver et surtout comment on peut le rejoindre ? Allons, allons, calmons, nous un instant, réfléchissons après tous ensemble. Oui, reprenons notre ressource, commençons pas déjà à paniquer. Ok, maintenant qu'on est à nouveau, calme et posé, reprenons depuis le début. Erwin, on a besoin de toi. Ah Moli, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? On reprend les événements précédents afin de trouver la base RPG Maker VXS. On était en train de mener une piste juste avant qu'on récupère ton corps PNJ, piégé par le fameux maître. Avant, tu étais bien avec Monsieur G, le père du master avec ton corps PNJ. T'as-tu sûrement voyagé là où se trouve le master, non ? Exact, mais on n'allait pas souvent à la base. On était beaucoup en ville. En ville, je vois. Il y a donc une ville où la base se trouve. En réalité, il y en a trois. Crealand, la Mirage City et pour finir, la Cité de la Création. Oh, tout le titre, le monde de la création alors. C'est vrai qu'il y aurait peut-être un quelconque passage à faire si on ne veut pas se tomber dans un piège, par exemple. T'as raison Madeleine. A mon avis, l'ordre de passage doit être alphabétique. Alphabétique ? Si c'est le cas, alors, la création sera la première. Ensuite, Crealand, et enfin, la Mirage City sera la dernière. Donc, en résumé, pour atteindre la base, nous devons franchir ces trois villes dans l'ordre alphabétique. Bon, certes, on tient l'itinéraire, mais on ne sait toujours pas où trouver la première ville pour commencer. Minute. Chaque monde a un numéro de projet créé par le master. Erwin, pourrais-tu regarder de ton côté si le master ne t'a pas laissé un numéro de projet secret ? Oh, bien sûr, si. Bon, donnez-moi juste une seconde. Vas-y, cherche. Oh, il a trouvé un truc. Incroyable ! Pourquoi ce n'est que maintenant que je le regarde ? Tiens, il y a un message. Est-ce un message du master ? Non, c'est un message d'un certain Seiya. Seiya ? Mais il n'est pas du monde de la Dimension 2030 ? Mais c'est le directeur de la Dimension 2030 que nous accompagnera avant de disparaître. Le master a dû le recréer. Il a dû confier un message pour nous au cas où M. Gilles arriverait ici. Erwin, fais-nous entendre ce message. Tout de suite. Wow, tu nous as laissé un message ? Ceci est un message d'urgence adressé aux deux dernières créations du maître. Écoutez-moi attentivement. Il se peut qu'à l'heure où vous écoutez ce message, la menace extérieure est sûrement en train de nous causer des ennuis. Je vous confie ce message, ainsi qu'un accès au monde de la création. Là où se trouve la base RPG, mais il se trouve. Le monde de la création ? C'est donc là où se trouve la base. On a enfin la piste où se trouve la base, les amis. Enfin. Bah dis donc, on en aurait mis beaucoup de temps avant de pouvoir trouver la bonne piste. Une fois dans ce monde, traversez cet itinéraire. Votre première destination, la cité de la création. Ensuite, la forêt des naissances. Puis créé à Londres, le pont éternel, et enfin la Mirage City. Depuis la dernière ville, retrouvez-moi plus vite à l'auberge, où je vous confierai un passe-partout qui vous permettra de rentrer dans la base RPG, et arrêter à menacer ses extérieurs et sauver le maître. Faites vite, je compte sur vous. Le monde de la création ? Mais bien sûr, c'est le monde où toutes les créations créées ou recréent, et par le master séjour pendant une semaine dans les îles, avant d'être mis dans leur monde. Oui, c'est pour ça qu'on ne se souvient pas de ce monde, puisque le master nous a tiré le souvenir de la base. Bizarre ? Moi, je ne connais pas ce monde. Normal, Molly. Toi, Sylvia, vous avez été mis dans cette salle de menace extérieure le jour où le master m'a appelé. Semé. Ça, j'étais donc là-dessus. On va pouvoir se rapprocher du master. Certes, mais vite, on ne déportait ici. Allons plus loin pour commencer. Alors allons au nord-ouest. La mer est proche à cet endroit. C'est plus simple. Puis sécurisé, tu as la téléportation là-bas. Compris-tu ? Je ne vous quitte pas, les amis. Allez près de la mer et ensuite je lancerai la téléportation dans le monde de la création. Merci, Erwin. A tout de suite. Cheux. Mise à jour du journal. Mais bon, enfin. On sait enfin où est-ce que le master se trouve. Il se trouve dans le monde de la création. Incroyable. Le rapprochement envers le master. Grâce au message de Seiya, directeur d'une autre dimension, Molly et les héros savent où se trouve le master. Mais pour éviter d'être subi, il décide d'aller faire la déportation vers la mer. Rejeuner la mer au nord-ouest de la map. Yeah, yeah, yeah ! Oui ! Ah tu sais. Maintenant qu'on a à présent tous nos aïe, alors hop ! On a Fuji, maître des armes. Maître des... Maître dans les armes marceaux depuis son jeune. Maître Izakasuti, maître des armes. Noemi, élève de Fuji, suit la voie des armes martiaux pour être une artiste martial. Maître des lances et des perches. Ensuite on a Zik. Viens du monde de Sylvie, moniste du Sylvie, maître Izakas avancé de la sorcière. Viens du monde du Sylvie, moniste Izakas maître Izakas avancé du sorcelam. Zephyr. Viens du monde du Sylvie et moniste 7, maîtrise la classe avancée du sage. Viens du monde du Sylvie et moniste 7, Tim maîtrise la classe avancée de la prêtresse. Wow ! Olivier. Viens du monde du Sylvie et maîtrisse, il maîtrise une classe avancée inconnue avec une épée et arme à feu. Nelly. Viens du monde du Sylvie et moniste, et maîtrise de la classe avancée du moine. Orphée. Viens du monde de civile et maîtrise de la classe avancée de l'archer et de la sorcière. Nice. Viens du monde de civile et maîtrise de la classe inconnue en utilisant un livre magique et poing. Lydris, gardien du savoir. Viens du monde de civile et maîtrise une classe inconnue avec l'art comme arme principale. Mama. Viens du monde de civile et maîtrise de la classe inconnue liée à son apparence. Ouf ! Un voyageur qui surveille dans son pro... dans son pro... j'ai depuis des années. Il surveille une église ? Bon, bref. Je n'ai pas envie de faire des spoils, mais vous savez de quoi je parle. Bref. Avonsons vers la mer, les amis. Maintenant que vous êtes proches de la mer, avancez un peu vers le fleuve. Le fleuve l'eau est plus claire, vous verrez. Bien sûr, on avance vers l'eau. Juste là. On est près du fleuve. À toi de jouer, Erwin. Oui. Préparez-vous à la téléportation. Yeah. Oh, voilà, Sylvio. Ils sont proches. Si ça continue, le nouveau maître doit être en danger. Il faut que je leur barre la route. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh non ! Ne me dis pas qu'il va... qu'il va le faire revenir. Il paraît que lorsqu'ils étaient addiés, ils allaient échouer dans le monde des héros du passé. Bah, peu importe. Je leur vais apporter quelques améliorations. Mais qu'est-ce que tu fais ? Ne le fais pas vivre une quatrième fois, ça suffit ! Ah, mais que ? Au boulot, crâne d'œuf, considère ta troisième résurrection comme ta dernière chance. Crâne d'œuf ? Non, mais pour qui tu te prends ? Je suis... Vous avez quelque chose à dire, Dr. Brain. Euh, non, rien. Alors, t'essais au repubité, ramenez ma soeur maudite, vivante jusqu'à moi. Ouh, ou, ou, oui. Non, Sylvio, non, Sylvio, non, Sylvio, pourquoi t'as fait ça ? Chapitre 8. La seconde chance. Hum. Bon, chapitre 7, c'était juste une petite ellipse. Nous y sommes, voilà, le monde de la création. C'est ça ? Le monde de la création ? Oui, c'est en effet le monde de la création, oui. Bon, je crois que vous n'avez plus besoin de moi. Je suis retournée aider les autres et continue à trouver un moyen d'éviter les façons des autres mondes. D'accord, merci encore pour la téléportation. Je t'en prie, Molly. De votre côté, restez toujours prudents. Après tout, vous êtes en territoire ennemi désormais. Ouais, bon coup, tu devrais être prudent, Erwin. Bien, alors bon courage et sauvez le master pour moi. Compte sur nous. On ferait mieux de rejoindre notre première destination pour être plus en sécurité. D'après le message de Seiya, on doit attendre la cité de la création au premier. Fouillons la zone à la recherche d'un autre chemin. Bah, dans ce cas, mis à jour du journal. Mais oui, on va y aller. Le territoire ennemi. Enfin, proche du master. Mon héros doit à présent rejoindre... Ah, je me suis trompée dans la description. C'est en fait la cité de la création. C'est la vie la plus... Rejoindre Miral City, la vie la plus éloée. Et au signal de remettre un pas dans la base d'application. Mais avant le premier arrêt dans la cité de la création. Ah d'accord, j'ai fait comme ça. Ok, autant pour moi. Je pensais que j'avais fait une erreur. Rejoigne à la cité de la création. Ok. Bon, on va garder la même équipe, les amis. Parce qu'on ne s'en est pas servi longtemps au final pour le dernier défi. Alors, je n'ai pas mis cop dans cette zone. Parce que comme on est proche de la fin du jeu. Enfin, pas vraiment, on va dire. Parce que ça vous paraît d'être proche quand on parle comme ça. Mais en fait, plus c'est par rapport au map. Vous verrez de quoi je parle. Eh mais c'est Sakura là-bas ! Je ne rêve pas, c'était bien Sakura que j'ai vu avec sa queue de cheval et ses cheveux blonds. Enfin bref, il y a des fantômes à affronter avant de pouvoir l'interroger. Et après, on s'arrêtera là pour cet truc, les amis. Bon, je sais, il y a eu beaucoup de dialogues, mais voilà. Mais c'est important, si on ne met pas assez de dialogues dans le jeu, vous n'allez pas comprendre l'histoire. On peut bien sûr abréger les dialogues, mais bon, si on ne met pas assez de dialogues pour comprendre certains jeux. Surtout quand il s'agit d'un jeu, parce que vous utilisez tous les héros de tous les jeux précédents. Il faut vraiment que ce soit ultra précis. Non, ce n'est pas ça. C'est ça. Hop. Et voilà. Non, mais là. Oh, mais vous êtes... Sakura, alors toi aussi tu étais recréé. Hein ? Comment tu sais mon monde, toi ? On se connaît ? Oh, c'est vrai. Tu m'as vu adulte et non en enfant quand votre immense suite est surpente de disparaître. Ce n'est pas tout. Non, comment faire pour votre... Pour votre... Notre apparence, ce jour où on l'a rencontré. C'est pas si facile, Alain. De plus, seul le master a accès à notre programme. Et je doute qu'Aurine puisse faire quoi que ce soit. Pas besoin de m'expliquer, si. Bon, et puis on est dans le monde de la création. On peut très bien changer d'apparence uniquement ici. Hein ? Mais comment ? Comme ceci. Tadam ! J'ai mal programmé le truc. Le PNJ regarde à droite au lieu de regarder en bas. Incroyable. Incroyable ? On peut vraiment changer d'apparence dans ce monde. Oh, oh ! Attendez, je vais faire un test. Non, mais vous n'êtes pas obligé. Eh, 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 eh ! Trop cool, grand frère. Dites, c'est pas... Ce n'était pas à vous de changer d'apparence, mais Eric et Alain. Oui, on sait, Monique, mais il fallait vérifier si le changement d'apparence fonctionnait bien ici. Je vois. Eh, mais si vous vous reprenez tous votre format d'huile, peut-être qu'on sera assez fort pour les prochains apparements et sauver le master plus facilement. Ce serait beaucoup trop facile à mon goût, non ? Certes, on est dans le monde de création, mais notre forme d'adulte ne ture que 24 heures ici. Exact. Le master nous avait demandé si vous vouliez garder notre apparence d'adulte ou enfin, après chaque menace une nuit dans les différents mondes. Et comme tout attendre, chaque monde a eu la même idée, garder sa forme enfantine. Mais le master va sûrement redonner à notre apparence d'adulte une fois Monsieur G s'est expulsé d'ici. J'imagine. Je suppose que vous pensez à tout simplement d'être enfant et trompé grâce à la fusion d'humains et juste affronter de simples ennemis. Exact. Votre histoire ? Ah, je crois enfin qu'on va avoir compris. Allez, inutile de mettre votre apparence d'adulte. Je sais que maintenant que c'est bien vous, Eric et Alain. Après tout, vous êtes aussi comme ces gens-là. Sakura. Ah, c'est vrai, on doit rejoindre Seiya au plus vite. Ah, Seiya, donc vous avez bien reçu son message. Je le savais. Bon, maintenant que j'ai à nouveau confiance grâce à votre histoire, laissez-moi vous les aider. De base, il est impossible de rejoindre les trois vides vu que le master a utilisé sa déportation qu'ici. Seiya m'a demandé de créer un passage, alors je l'ai fait. Vous verrez un grand, vous verrez, c'est un grand trou. Un trou ? Ok, c'est noté. Continuons la route, les amis. Cheux, bien sûr. Nous continuons la route. Alors ? Enfin, proche, je dis, mais... Ah, bah, dis donc, ça n'a pas changé le truc de la quête. Oh, well, j'ai peut-être oublié d'écrire. Ah, c'est tout, moi, ça. Je suis quelqu'un qui oublie tout, en fait. Peut-être parce que j'ai dû faire le truc et que j'ai dû oublier dans le truc. Bon, enfin, je ne m'en souviens plus comment j'avais fait ça. Waouh, c'est quoi cet endroit ? C'est probablement le cœur de la téléportation. On est dans un passage interdimensionnel. Comment sortir de là, alors ? Il y a forcément un cercle de téléportation. C'est un point d'accès sans risse qu'on se trouve coincé dans un endroit comme ça. Alors trouvez-le. Avec un peu de chance, ce téléporteur nous conduira sûrement vers notre prochaine destination. Chuuu, chuuu, bien sûr. Mais ce sera dans la prochaine partie, amis, parce que tant de la vidéo est déjà écoulée. Donc, à gauche, je retrouve la paix. A vous trouver au épisode suivant dans 15 jours. Ce sera tout pour aujourd'hui, amis. Ciao, bye-bye, et portez-vous bien.